J'ai tendance, au vu des prix des marchés, par exemple une tablette, d'aller directement racheter une tablette plutôt qu'essayer de réparer la mienne ou de la recycler. Aujourd'hui, Consomag vous explique pourquoi il est important de prolonger la durée de vie des produits du quotidien et comment faire. Lave-linge, réfrigérateur, cafetière, smartphone, ordinateur, vêtements, chaque produit a un cycle de vie qui démarre par l'extraction des matières premières et se termine au mieux par le recyclage, en passant par sa fabrication, sa distribution, sa promotion, son utilisation. Ces étapes de vie ont un impact sur l'environnement. Les fabricants ont un rôle majeur à jouer en privilégiant l'éco-conception des produits, impliquant une démarche de performance environnementale à toutes les étapes du cycle de vie de ces produits. Augmenter la durée d'utilisation et de vie de ces produits nécessite de concevoir des produits plus fiables, plus robustes et facilement réparables, mais également plus adaptables aux évolutions technologiques et plus simples à entretenir par les consommateurs. En tant que consommateurs, nous avons aussi un rôle à jouer pour réduire l'impact environnemental des produits. Celui-ci passe par l'entretien, le respect des conditions d'utilisation, la réparation en cas de panne lorsque c'est possible, le don ou la revente. En bref, prendre soin pour garder longtemps. L'allongement de la durée d'usage des équipements est une des solutions pour réduire leur impact sur l'environnement. Prenons l'exemple du smartphone. Nous recommandons de l'utiliser aussi longtemps que possible. Cela permet d'éviter l'achat d'un produit neuf et ainsi de ne pas contribuer à l'extraction et l'utilisation de matières premières, mais également de réduire la consommation d'énergie pour le fabriquer. S'il n'est plus utilisable ou réparable, le rapporter au magasin pour le recyclage ou éventuellement en déchetterie. Il sera alors acheminé vers un centre de recyclage agréé, démantelé et les matières qui le composent seront ainsi préparées en vue d'être recyclées dans de nouveaux produits. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...